Salut à toutes et tous. Dans une précédente vidéo qui va apparaître ici avec Oussem, on vous a détaillé ce qu'est l'Enterprise Scale Landing Zone proposé par Microsoft qui est au final le déploiement d'un système d'information dans le cloud public Azure en passant par la gouvernance, les droits d'accès, la gestion de la facturation et bien entendu la gestion des identités. On l'a vu dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la Landing Zone dédiée à AKS, Azure Kubernetes Services. Salut Oussem ! Salut Philippe ! Et si on est allé Oussem ? On attaque ? Allons-y ! Une Landing Zone dédiée à AKS, c'est bien. Mais si elle s'intègre avec l'existant, c'est mieux. Et dans ce cadre-là, notre Landing Zone dédiée à AKS, on va l'intégrer à l'Enterprise Scale Landing Zone. C'est-à-dire qu'on va la rattacher à l'abonnement Connectivity qui est représenté par un HubSpot. Donc au final, notre Landing Zone AKS au début va être un Spock. Pour fournir une implémentation complète de ce scénario, on va commencer tout d'abord par implémenter l'Enterprise Scale qui correspond au niveau 4. Là, on déploie le Hub avec un Firewall. Et puis, on déploie le cluster AKS avec toutes les composantes qui vont avec, notamment le Spock VNet, l'ACR et l'équivalent. L'utilisation de plusieurs niveaux de configuration de Terraform nous permet de simplifier le script Terraform eux-mêmes en déployant un premier niveau avec un script dédié. Puis, une fois c'est déployé, on va déployer le deuxième niveau. Et une fois c'est fait, on passe au suivant. Et d'ailleurs, les niveaux, j'en profite, correspondent à ce que vous a dit Oussem à l'instant. C'est-à-dire que le premier niveau, ça va être par exemple le Hub. Ensuite, une fois Club, il est déployé, on va commencer à créer l'aspect réseau du Spock. Puis, l'ACR, l'AKS, etc. Pour notre démonstration aujourd'hui, le script ainsi que toute la configuration Terraform, elle est déjà disponible sur les repos publics de l'AKS Landing Zone. L'AKS Landing Zone fournit plusieurs scénarios possibles que vous pouvez utiliser, notamment l'utilisation de Prometheus et Grafana, les instances managées pour collecter les métriques depuis votre cluster AKS. Ou aussi l'utilisation de modèles blue-green pour déployer vos applications. Et un troisième scénario, celui qu'on va voir aujourd'hui en détail, c'est celui de déployer un cluster privé dans une configuration d'entreprise. A noter que tous ces scénarios sont implémentables aussi bien avec Azure BSEP qu'avec Terraform. Mais on a décidé avec Oussem de faire un focus sur Terraform. Maintenant, on va parler de TF State. Alors, c'est quoi le TF State, la notion d'état ? En fait, ça permet à Terraform d'associer une ressource définie dans votre IAC, donc dans votre code, à une ressource définie dans le monde réel, donc dans le cloud public Azure pour ce qui nous concerne. Comme on utilise plusieurs niveaux de configuration Terraform, pour chaque niveau, il aura sa propre Terraform State. Et là, on a déposé ces différents Terraform State dans un Azure Storage Account au niveau d'un blob container. Une line d'exemple s'intègre avec l'environnement existant de l'entreprise, notamment avec Azure AD ou Azure Intra ID. Pour cela, on a créé des groupes AAD qui vont être attribués aux administrateurs des clusters et un deuxième groupe qui va être utilisé par l'équipe projet. Sur cet exemple de configuration Terraform, on crée en fait le spoke qui sera un VNet et dedans, on aura donc les zones DNS, les NSG et le subnet liés au cluster AKS. Un autre fichier TF State que vous montre, ou SEM, c'est le fichier de peering qui va permettre au spoke AKS, donc à sa landing zone, de se rattacher d'une certaine façon à l'aéroport. Et l'aéroport, c'est le hub. Et ici, on a la configuration qui permet de déployer un cluster AKS en utilisant les modules dans Terraform. Et si on passe à l'implémentation avec les commandes Terraform, donc on a les trois commandes connues sous Terraform, donc Terraform init qui permet donc de configurer les fichiers TF State qui est sur le storage account. Et puis le Terraform plan qui permet donc de voir les modifications, de faire un preview sur les modifications qui vont être apportées par cette configuration. Et la dernière commande, c'est Terraform apply qui permet donc de déployer ces ressources dans Azure. Et maintenant, Oussem, est-ce que tu peux nous montrer le résultat dans Azure ? Allez, c'est parti. Cette configuration Terraform a créé deux groupes de ressources. Le premier, c'est le hub. Et le deuxième, c'est le spoke. On va regarder ce qui a été créé dans le hub. Et là, on trouve donc le firewall. On trouve aussi la v-net, le bastion et la machine VM qui sera utilisée comme un jambox pour accéder au cluster privé. La deuxième ressource group créée est celle du spoke. Elle contient le cluster AKS avec une log analytics, une instance keyvolt et une instance ACR qui seront accessibles depuis des keyvolt configurables à travers des Azure Private DNS zones. Et un autre point, c'est qu'on va pouvoir accéder à toutes ces ressources PASS qui ont une IP publique via des IP privées au travers des private endpoints. Alors, Oussem, combien de temps ça prend de déployer toutes ces ressources ? Entre déployer les hub et les spokes, ça prend en moyenne 40 minutes. Une éternité plus tard. Dans cette seconde partie de vidéo et de la démo qui en découle, on a vu qu'on pouvait intégrer une landing zone à un existant, à un Enterprise Scale Landing Zone. Donc là où ça devient intéressant, c'est que si vous avez déployé tous les pans du système d'information de l'Enterprise Scale et que vous voulez maintenant déployer une landing zone dédiée à de l'AKS ou à toute autre technologie Microsoft, vous allez pouvoir l'intégrer à l'existence sans avoir à, d'une certaine façon, tout casser. Et ceci grâce à Terraform. Merci Oussem. Merci Philippe. C'était un plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Oussem si ce n'est pas déjà fait. A bientôt tout le monde, salut ! A bientôt.